Bonjour Patrick. Bonjour Pierre. La stéatopathie dysmétabolique est un vrai problème de santé publique et notamment la stéatose ? Oui, un tiers de la population mondiale des pays développés qui présente une stéatose. Mais on ne peut pas voir tous les patients qui ont une stéatose ? C'est matériellement impossible. Alors est-ce que tu as vu quelque chose qui pourrait nous intéresser ? J'ai été frappé par un test qui est le FIB4. Le FIB4 qui est maintenant un test qui est recommandé par les sociétés savantes, autant américaines qu'européennes. Plus de 80 publications dans ce congrès sur le FIB4. Le FIB4 associe âge, transaminase et plaquette. J'ai sélectionné une étude très pragmatique canadienne. Ils ont des problèmes pour avoir les patients qui font leur fibroscan compte tenu de l'éloignement. Donc il fallait un test sanguin. Ils ont comparé le FIB4 avec 400 patients qui avaient eu un fibroscan et dans 85% des cas, il y a une bonne concordance et ça peut être un moyen de screener les patients qui nécessitent une consultation spécialisée. Est-ce qu'il y a un cut-off, une valeur seuil ? Voilà, ils ont choisi, alors ça c'est une question importante, ils ont choisi le seuil de 1,3. Au-dessus de 1,3, il faut une consultation spécialisée. Donc si je comprends bien, c'est un test simple ? Oui. Relativement fiable ? Oui. Qui peut être, dont l'information doit être diffusée aux médecins correspondants ? Aux médecins de premier recours, je pense. Éventuellement au laboratoire ? Oui, on pourrait très bien imaginer que le laboratoire mette le FIB4 sur les comptes rendus avec un conseil de consultation spécialisée au-dessus de 1,3. Résultat confirmé peut-être ? Oui, confirmé. Mais très intéressant déjà. C'est du produit du seuil. Voilà. Merci. Merci, Pierre. Sous-titrage Société Radio-Canada